Il y a plein d'autres questions Si on veut rester centré Sur le principe de l'âme Mixer l'intelligence artificielle Est-ce que par exemple C'est une question qui me vient en tête Est-ce que si on copie Ben Et qu'on le met dans un ordinateur Est-ce que la copie de Ben A une âme ? On copie ses souvenirs Sa moralité C'est la lettre qu'il est Est-ce que c'est Ben ? J'aurais du mal à casser l'ordi Je me sentirais coupable Ou est-ce que l'essence physique Fait qu'on est une personne Il va devenir fou au bout de 5 secondes Après t'as des gens T'as des personnes Qui ont pas l'acuité de sens T'as des personnes littéralement Qui communiquent avec des clins d'oeil Et ça reste des êtres humains Ça n'a rien à voir Je suis d'accord Mais t'es quand même sur un truc Où t'es enfermé avec toi-même Et avec ta propre conscience T'as pas de repère autre que ton cerveau Et ta conscience qui marche parfaitement Donc pour moi ça serait à peu près la même chose Après je pense que ça dépend aussi De l'empathie des gens Mais en vrai moi je pense Qu'on met tout ce que t'es sur une carte Mémoire On la fout dans un ordi J'assure que si tu commences à parler Si tu commences à rentrer en relation avec les gens Ça serait comme être en visio finalement Enfin tu vois je pense que du coup tu aurais une sympathie Directe avec la personne qui serait là-dedans Je pense Moi en tout cas ça me toucherait Enfin je sais pas Je me dirais pas c'est un robot Ouais mais est-ce que tu te dirais vraiment C'est toujours Ben ou pas ? Enfin mais si c'était Jules C'est vicieux Ben si c'était Jules Ben ouais pareil Ouais Ben de toute façon je préfère qu'il soit dans un ordi que nulle part Donc en plus c'est ça aussi Il faut penser à ça Oui c'est ça Mais justement c'est ça que ça entraîne des choses pour le futur Ça veut dire que c'est une forme d'immortalité dans un sens Mais par contre si lui Parce que je pense que t'es pas hyper heureux dans une clé USB Moi c'est ça qui me rendrait triste C'est que c'est ça Mais par contre non pour moi ça serait lui Ça serait lui Ben ? Et après je vais aller encore plus loin dans le métaphysique Si on était capable de copier De sauvegarder Si on part du principe que tu sauvegardes Que tu copies tout Souvenir Souvenir d'expérience Mais aussi parfaitement Et aussi imparfaitement Que sont conservés les souvenirs humains dans notre esprit Si tu peux vraiment faire une réplique exacte en tout point Moi je vois pas de raison de considérer que c'est plus la même personne Ok Et ton enveloppe physique c'est quoi ? C'est que dalle C'est pas plus que un espace de stockage artificiel entre guillemets Oui mais en même temps c'est parce qu'on le vit pas ça Je veux dire toi ta copie On peut les toucher tu vois Dans un exemple On a pas vécu cette enveloppe qui se sépare Ah oui mais je dis pas qu'on sera forcément heureux d'être dans une clé USB Tu vois Parce qu'on aura Encore que les sensations Si on est capable de Touche-moi la souris Ouais mais si on est capable de faire une sauvegarde parfaite de ton être De tout ce qui fait que tu es toi Et de la foutre dans une clé USB Je pense qu'on saura pouvoir te simuler des sensations Comme dans Mirror Black Mirror La dernière saison T'as un mec qui couche avec son pote dans un jeu vidéo Et c'est un jeu vidéo C'est tout J'ai résumé très violemment J'ai résumé très violemment Mais en fait c'est hyper intéressant Parce que dans ce jeu vidéo là Ils ont les sensations Oui Dans leur perso qui est un avatar Ils ont les sensations Il y en a un qui est une meuf L'autre qui est un mec Et du coup en fait Ils kiffent coucher ensemble Parce qu'ils ressentent les choses Parce qu'ils ont la technologie Qui fait qu'ils ressentent les choses Mais en vrai Ils veulent pas coucher ensemble Donc du coup t'as tous ces questionnements là Qui arrivent Qui est assez intéressant Mais du coup là C'est quand même son pote Qui joue un autre rôle C'est comme un JDR Mais là t'as les sensations en plus Et du coup Il y a une vraie histoire d'amour Qui se crée entre ces deux personnages Qui sont pas tout à fait eux Ça aussi c'est hyper intéressant Mais du coup eux Ils peuvent sentir Vraiment le tactile C'est à dire qu'ils prennent leurs pieds de ouf Et ça si on est capable de le recréer Effectivement je pense que ça serait moins dur Je suis pas sûr qu'on se raconte L'autre truc c'est qu'ils sont toujours Vivants à côté entre guillemets C'est à dire qu'ils ont une enveloppe physique Et du coup ils ont à devoir faire le choix Mais effectivement si on est tous sur des clés USB Ouais mais ça rejoint le Ouais c'est le délire de la simulation Donc si même t'es dans une clé USB Qu'on peut simuler des stimuli comme ça Est-ce qu'on pourrait faire ? Ça change rien en fait finalement ? Bah non parce que Je veux pas tomber dans le truc ultra cheap Mais encore une fois Bon je vais pas dire que ce qu'on vit c'est une illusion C'est probablement pas le cas Mais je veux dire Qu'est-ce qui fait que t'entends Que tu vois Que quand tu tapes sur une table Tu te fais mal etc Tout ça c'est juste des impulsions Des impulsions nerveuses Et on sait qu'en te stimulant Certaines parties du cerveau etc On peut provoquer des réactions Qui sont sensiblement les mêmes Sans que tu les aies vraiment Enfin c'est C'est un peu triste C'est un peu triste C'est un peu triste Je sais pas Je sais pas Moi je trouve ça un peu triste Mais ouais Mais c'est vrai Bah oui parce que c'est là On est réduit à un truc purement simple De base quoi Bien sûr C'est ce que là On retire tout le concept Et surtout on retire Un truc auquel on pense pas On retire notre environnement Oui Tout ce qu'on a autour de nous Après je sais bien Que tu pourrais en recréer un Mais est-ce que tu recréeras Aussi parfaitement Que ce qu'il est C'est ça la vraie question Nous on l'a détruit Mais de base Cet environnement là Il est parfait Il y a une série Dont j'ai totalement oublié le nom C'est dommage Qui parle un peu de ça Où en gros c'est Quand tu vas mourir Tu peux Payer très très cher Et réussir à être envoyé Dans un lieu Parfait entre guillemets Entre gens morts et riches Et où les gens de l'extérieur Peuvent continuer à communiquer Avec toi Sauf que Cet à petit Tu te rends compte Qu'il y a une gap Déjà parce qu'il faut Que tu continues à payer Pour pouvoir être entretenu Et pour pouvoir continuer À vivre Du coup Tu demandes aux gens Qui restent De continuer à payer Pour que tu puisses Continuer à vivre Et il y a un truc Qui est assez vicieux Vis-à-vis de ça Et l'autre truc Alors il y a plein de questions Qui me viennent en tête Que j'ai envie de poser du coup L'autre question C'est une question Vraiment purement métaphysique Mais je pense qu'on va y répondre Vous allez y répondre en 5 secondes Si on part du principe Que nous avons effectivement une âme Si on part du principe Voilà Vous avez une âme Est-ce que votre âme C'est vraiment juste votre esprit Ou est-ce que c'est votre esprit Et votre corps Parce que dans ce cas Par exemple Si on vous copie Et qu'on vous met effectivement Dans une clé USB Sur un PC etc Et qu'ensuite vous mourrez Est-ce que votre âme Est conservée dans votre copie Ou est-ce que votre âme Va dans ce que vous voulez J'aime après la mort ou pas Je pense que t'as des grands philosophes Qui en parlent assez bien Ouais Du rapport de l'âme et du corps Moi je pense que En fait dans tous les cas Maintenant c'est la même chose Vu qu'on n'a pas le choix Que ça soit autre chose Quand on meurt Oui Ah ouais Du coup ça va J'ai pas compris Pardon Non mais c'est qu'aujourd'hui Si t'avais le choix Entre être foutu sur une clé USB Et ton corps part Et mourir avec ton âme C'est-à-dire de ne pas souhaiter Être conservée ailleurs Là on aurait un vrai choix Un vrai questionnement Il y aura un vrai dilemme Pour moi aujourd'hui Là pour moi on n'a pas le choix On va mourir et mourir Tu es un tague Tu meurs Non c'est ça Après Je sais pas si l'âme Ben non Si on suit ce qu'on dit depuis tout à l'heure Si l'âme Elle est aussi des signaux Dans le toucher Dans les neurones Qui se connectent et tout Pour l'instant C'est quand même ton physique Qui t'apporte ça Ouais Donc l'un et l'autre Ne sont pas Et d'ailleurs Faut voir Moi j'ai déjà vu deux fois Des personnes dans le coma Ouais Tu vois la personne qui bouge Tu vois la personne éternuée Tu vois la personne qui bouge les yeux Et tout Donc il y a un truc physique Qui se crée Tu peux lui tenir la main Ça peut se resserrer contre toi Et je dis bien ça peut Ouais Parce que Le cerveau était mort Donc Pour moi Si t'as plus de cerveau Si ton cerveau est pas là Ton corps sera Sera vide Mais en même temps Ton corps sans ton cerveau Ça marche pas non plus L'un ne va pas sans l'autre Voilà Moi pour moi je vois pas Comment tu peux Il faut un fantôme Dans la coquille Il faut un tout Même si ton corps Il peut fonctionner un petit peu Sans toi Clairement Enfin comment je dis sans toi Bah oui pour moi L'âme c'est quand même Oui tu vois L'absence révélateur C'est ça C'est ton corps Qui peut fonctionner sans toi Mais si Pour moi toi C'est ton cerveau C'est les neurones Qui vont se connecter C'est ce qui va se passer Dans ta tête C'est tout ça en fait Ouais J'adore parce que Ben on voit Quand t'es hyper concentré C'est pas simple Ah non c'est clairement pas simple C'est un peu le bordel Tu peux répéter ta question ? Ouais mon dieu Tout à l'heure il dort en fait Mais non C'est juste Non c'est pas vraiment une question C'est l'idée de Est-ce que Est-ce que si on part du principe Que tu possèdes une âme Ben On t'a copié dans une clé USB Ou tout ce que tu veux Ou dans un corps de cyborg du futur Tu meurs Toi Est-ce que Si on part du principe Que t'as une âme Ton âme part Dans ton paradis Ou dans un feu Tout ce que tu veux De manière religieuse ou non Et du coup Ou est-ce qu'elle reste Dans ta nouvelle forme ? Ben C'est chiant Enfin c'est chiant Comme question Non mais Ah ben c'est purement Métaphysique là Il y en a sur Ouais mais moi le truc C'est que je pense pas Qu'on ait spécialement Une âme en fait Je pense pas Qu'on en ait plus Qu'un singe Qu'un poisson Que Mais ça serait valable aussi Pour un robot poisson Mettons que tous les animaux Pour tout être vivant quoi En fait Est-ce que t'es toujours Ouais en fait La vraie question c'est Est-ce que tu te considérerais Toujours comme étant Vivant Est-ce que tu penses Que tu serais vivant Toujours dans une machine ? C'est peut-être ça Si je devais la rendre Réaliste entre guillemets Du principe que ce qui est vivant C'est Enfin si c'est la définition Qu'on en donne couramment Qu'il faut respirer Boire Manger Se reproduire Se reproduire Et mourir Ouais Oui je pense que si je suis dans Bah du coup Bah du coup virus Est-ce que c'est vivant Ou pas On sait pas Bah virus c'est pas vivant Ah ouais Si c'est vivant C'est les êtres vivants Les virus Y'a pas un débat là-dessus ? Moi il me semblait Que c'était l'inverse Justement que les virus On savait pas trop Si c'était vivant Ok C'est ça ? Ok Mais oui je crois Qu'il y a un débat là-dessus Ouais je mettrais une voix de robot Les bactéries sont des êtres vivants Mais pas les virus Mais euh Ouais bah c'est un sujet C'est un sujet qui est vaste Et complexe à la fois Mais j'ai une dernière question Si vous me permettez Et euh Elle s'en va ? Ah y'a Franchon Ok Si Franchon veut venir Elle peut venir Ça me fait penser Ah mais je la vois Je vois sa tête Un bouquin que j'ai lu Où t'as des gens Très riches Comme Dab Qui peuvent Qui peuvent télécharger Leur conscience En fait Et ce qu'ils sont Dans des bases de données En fait Et qui à leur mort A leur mort Transfert cette conscience Dans Enfin dans leur mort Dans le cas de leur mort accidentelle Parce qu'à côté de ça Ils ont des moyens de vivre Très longtemps Ouais Pas éternellement Mais très très longtemps Et qui à leur mort En fait Si jamais ils meurent De manière spontanée Accidentelle Assassiné Accident de la route Enfin tout ce que tu veux Ils pourraient Enfin re-télécharger Cette conscience Et la réactiver Je crois dans un clone Enfin je me souviens plus Mais ça me fait penser un peu A comment ça s'appelle Cette série Là sur Netflix C'est Putain Avec les mecs Où ils ont leur conscience Et ils peuvent la changer Et la mettre dans un autre corps Et du coup Les pauvres ont des corps de merde Et les riches ont des corps C'est pas Carbon Altéré ? Si c'est Carbon Altéré Ah ouais c'est ça Altéré de Carbon Oui Carbon Altéré Non mais c'est C'est titre du bouquin Traduit C'est titre de l'oeuvre De l'oeuvre en français Et il paraît que le bouquin Est assez chouette Ouais la série Est pas ouf par contre Mais du coup L'autre question que j'avais C'est Alors ce sera la dernière Je pense Parce qu'après Voilà C'était un peu Ça va vous paraître bizarre Mais mettons Qu'on clone votre esprit Dans une machine Mais vous êtes encore vivant Comment vous réagiriez Face à votre double informatique Est-ce que vous pensez Que vous réagiez C'est bien Ou pas Ça tu vois Ça me Dans ta question Déjà il y a un truc J'ai pas compris C'est est-ce que On part du principe Qu'on a Que tu prends Ta conscience Et tu la mets Dans un autre corps Mais que du coup Ta conscience n'existe Qu'une fois Ou du coup C'est vraiment Le but c'est que Ta conscience existe deux fois En gros il y a toi Physique Et il y a toi Informatique Ah c'est horrible Non le fait Que tu sois dédoublé Moi je pense que Ah non Tu t'en tirerais pas bien Bah non Parce que t'as déjà Tellement de trucs À apporter avec toi-même C'est-à-dire Tous tes souvenirs Déjà Tous tes sentiments Avec des gens Et que tu te dises Que cette personne Qui est toi Peut complètement Prendre ta place D'ailleurs il y a plein de films Qui prennent cette question-là Du double Bien sûr Et c'est assez Abominable Enfin je sais pas Je trouve ça très triste Et bah Figure-toi Qu'on s'est maté Il y a pas si longtemps Le Prestige Enfin qu'on s'est rematé Excellent film Je pense beaucoup au Prestige En vrai Et c'est un truc La première fois Que j'ai vu le Prestige Spoiler alert d'ailleurs Si vous avez pas vu le Prestige Arrêtez tout de suite Parce que là on va spoiler à fond Et allez le voir Et revenez Ouais Il est sur Netflix Il est sur Netflix En plus Ah oui 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 ça va spoiler de ouf Oui oui On a déjà commencé un peu Non non Ce film vaut le coup Mais vas-y maintenant Ils ont été prévenus Ils savent qu'il faut aller voir le film tout de suite Bah c'est exactement le même problème Qu'il y a dans le Enfin Oui c'est plus ou moins le même problème Que tu présentes là Qu'il y a à la fin du Prestige C'est-à-dire le mec qui est dédoublé Et qui se retrouve face à une parfaite copie de lui-même Qui a les mêmes souvenirs Et qui est virtuellement la même personne Sauf que moi il y a un truc Qui m'a fait tiquer à la fin du film Il dit Avant de mourir Face à son rival Il lui dit Oui Le rival lui dit T'as jamais fait de sacrifice Et tout Le perso qui est joué par Christian Bale Un des deux d'ailleurs Qui est joué par Christian Bale Il lui dit Ouais mais toi t'as jamais fait de sacrifice Et il lui explique le délire Ouais Il s'est coupé de loi Tout ça Et il fait Moi j'ai fait des sacrifices Toi tu sais pas ce que c'est Et là t'as le personnage qui est joué par Hugh Jackman Hugh Jackman merci Qui lui dit Si j'ai fait des sacrifices Tous les soirs Depuis 100 jours Je suis monté sur scène Sans savoir si j'allais être Si j'allais être Celui qui va mourir Ouais Ou celui qui va Et là ce qui m'a fait tiquer C'est comment Il peut parler de sacrifice Malgré le fait qu'il a été dédoublé A partir du moment Où il est dédoublé C'est Enfin Ce qui m'a fait tiquer C'est qu'il peut pas savoir Ce que ça fait de mourir Non il sait pas ce que ça fait Parce qu'à partir du moment Où il est dédoublé C'est fini Je veux dire Il y a deux copies distinctes Qui sont créées Qui à partir de cet instant là Leur propre expérience Même si elle est la même avant C'est Et là on ne peut pas avoir conscience De la mort de l'autre Non mais par contre Il y a le stress de se dire Peut-être que je vais mourir Bah non parce que du coup Si on va dans ton Est-ce que j'ai pensé C'est vrai Globalement Le double devrait Il devrait pas se souvenir Il devrait pas avoir cette peur là Et non il devrait pas avoir Le souvenir de la mort Non il a pas le souvenir Je pense pas qu'il ait le souvenir Mais par contre Il a le souvenir De se mettre sur la machine Et de se dire Je vais mourir Parce qu'à chaque fois C'est la personne qui va dans la machine Qui tombe dans l'eau Donc du coup La personne qui y va C'est que C'est fini Il va y passer Donc t'as Peut-être cette conscience De suicide Et de se dire C'est la fin Je vais mourir Je vais rejoindre ma meuf Etc Je vais mourir de la même manière Et là paf il meurt Et en fait non il meurt pas Il est là en haut Et il se souvient de cette sensation Et en fait il la revit Constamment tous les soirs Cette idée de Je vais mourir Je vais mourir Je vais mourir Et tous les soirs en fait Il a cette sensation de mort Même s'il ne la vit pas Il sait qu'il va mourir Et finalement il y a presque Là ça va être philosophique Et métaphysique Il y a presque comme si Une partie de lui mourrait A chaque fois d'une certaine manière Parce qu'au final Plus il fait ça Plus il devient complètement taré Mais c'est ça aussi C'est à dire que du coup A partir de ce moment là C'est plus totalement toi C'est ce que t'as dit aussi tout à l'heure C'est qu'à partir du moment Où ton double est créé Même s'il a les mêmes souvenirs Les mêmes sensations Les mêmes émotions Et même de ta propre mort Tout ce qui va se passer après Sera Ce qui va se créer Dans sa tête à lui Et donc déjà A partir de ce moment là Ça sera une autre personne Tout à fait Je voulais justement en venir là L'idée qu'à partir du moment Où tu te splits Vu que notre conscience Est faite de ce qu'on a vécu C'est ce que disait Weber Socialisation primaire et secondaire A partir du moment Où on a plus la même socialisation secondaire On n'est plus vraiment la même personne Donc au final L'âme ne serait-elle pas finalement La combinaison à la fois de notre corps Mais surtout de notre vécu Ouais mais sauf que je reviens au truc du Si c'était le Ouais alors je Non mais je trouve que Ta remarque elle est vraiment excellente Et d'ailleurs je me sens très con De ne pas y avoir pensé Mais Enfin alors je sais pas S'il a raison ou pas Mais il le dit clairement Lui il montait tous les soirs Sans savoir s'il allait être Dans le bac Ou le prestige Oui ou le prestige Donc c'est qu'à priori Il y a une notion d'aléatoire Ou alors il a ce sentiment De notion d'aléatoire Mais dans les faits Quoi qu'il arrive Dans la sensation Où il a l'impression Que ça va être random Parce qu'à chaque fois Lui de ce qu'on voit avant Mais il apparaît dans le prestige Parce qu'il a la sensation D'être apparu Mais en fait quoi qu'il arrive Nous on le voit bien Nous on le voit bien Par contre la personne Qui rentre dans le Je me suis fait baiser Par un propre micro Nous on le voit bien Que la personne Qui rentre dans la machine Ne se téléporte pas Mais tombe Pouf Dans le puits Et je suis pas sûr Justement si on regarde Les images Moi j'ai pas le souvenir D'avoir vu de trappe s'ouvrir Et moi est-ce que ça Il y a hyper vite Alors là du coup On est plus sur la question Métaphysique C'est la question De comment le film a été fait Les commentaires S'ils ont la solution Ou pas Il me semble que la trappe s'ouvre Vas-y du coup Steve Pardon Non non Moi en fait Sans être autant dans le film Ou quoi Mais quand on parle aussi De ces expériences vécues Qui sont différentes Alors que tu es censé Être la personne Ouais Il y a un film Qui est un livre très bien Le film est pas ouf Qui s'appelle Le talentueux Mister Ripley Qui est sur Oh Qui est sur Netflix Le livre est bien mieux Et en fait C'est l'histoire Alors il n'y a pas d'androïde C'est l'histoire d'un mec Qui est en admiration Amoureuse Ce que tu veux Avec un autre gars Qui va finir Bon bah ça va spoiler aussi Donc Partez Parce que ce film Bon est pas ouf Mais le livre est excellent Donc voilà Il va finir par le tuer Et prendre sa place Et il va tellement prendre sa place Il va prendre son identité Il va tout prendre Il va être avec la nana du gars Il va vraiment prendre toute sa vie Mais il ne sera jamais cette personne Et sans aller aussi loin Que ta conscience Qui est sur quelqu'un d'autre Déjà juste une personne humaine Qui s'accapare Parce que c'est possible en fait Tout est sentiment Tout est vécu Bah on se rend compte Que cette personne là Finit inexorablement Dans la folie Parce que ce n'est pas sa vie Et je pense que le côté Enfin si on va aussi loin Dans la conscience Et tout D'une autre personne En face de toi Ça serait la même chose Ça finirait jamais bien Pour la personne Ou pour toi Parce qu'en fait Il n'y aurait pas de place pour deux Tu vois Il y a une place dans ta vie Et en même temps La personne qui est en face de toi Même si c'est toi Elle veut avoir la même place Que toi t'as dans ta vie Vous allez vous battre En fait pour quelque chose Qui n'existe plus Tout à fait Et est-ce qu'elles vont arriver A se déconnecter Parce que tu as les mêmes sentiments T'es amoureux des mêmes gens T'aimes les mêmes gens Tu vas avoir envie D'avoir cette place Parce que c'est ton caractère Parce qu'elle a le même caractère Enfin tu vois ce que je veux dire Pour moi ça finirait jamais bien Donc c'est pour ça que Sur la question de base Que t'as posée Je pense que ça serait Une très très mauvaise chose D'avoir un double de toi Ou alors ça pourrait être marrant Quand t'as pas envie D'aller au boulot quoi Mais au bout d'un moment Ça partirait Ça partirait en couille Ouais Parce qu'il n'y a pas Assez de place pour deux C'est pas possible C'est ta vie en fait Donc si c'est un double numérique Tu prends le PC Tu l'exploses Et t'es la seule Tiff en vie Exactement Et là Et si on prend un film de merde Sur TF1 à 14h On sait pas qui c'est Qui a survécu à la fin Tintintin Fin ouverte C'est bien Ouais bah du coup Je sais pas Si on devait transférer Ma personnalité Dans un androïd Mais que je devais rester vivant Mettons qu'il y a un scientifique fou Qui l'a fait Et tu as une copie de toi Informatique et toi Bah du coup Je pense que Cette copie Enfin Déva l'a pas demandé A être copiée Et à exister Je pense qu'elle serait Autant tourmentée Que moi Sinon plus De se retrouver dans une enveloppe De polymère Et ainsi de suite Ça se dorait pas Je pense que ce serait pas ouf Tu vois pour elle Je sais pas Si elle Elle voudrait rester en vie Très longtemps Donc j'aurais plus Pitié qu'autre chose En fait probablement Mais je sais pas Comment je réagirais Ce serait Enfin que ce soit moi Ou l'autre Ou ma copie Bien sûr Du coup puisque c'est moi C'est toi en fait Techniquement Oui donc non Je sais pas comment je réagirais Dans les deux enveloppes C'est une très bonne question Pas ouf Vraiment pas ouf Dans l'idée Globalement Ce serait un peu déroutant Tu vois Ça va me sortir De la zone de confort Pour le dire vraiment De manière très très pondérée Est-ce qu'on ferait pas Comme dans Justement on en parlait tout à l'heure C'est convenant Que le mec s'autoroule une part Est-ce que chacun On se ferait pas ça Du coup Ça revient vers une de mes questions fétiches Et en plus avec la série Loki Il y a pas longtemps J'adore cette question De si vous vous croisez Alors vous êtes hétérosexuel Bi Bi ok Alors toi Ben Bah je pense que je suis hétéro Hétérosexuel Si vous croisez une version Bon toi du coup A la fois féminin ou masculin Tu pourras choisir Et toi féminin de toi même Est-ce que vous vous baissez ? Stop Elle m'a tendu une perche énorme Est-ce que c'est de l'inceste ou pas ? Non mais les questions pratico-pratiques Normalement oui D'un point de vue génétique Je pense que c'est carrément de l'inceste Non parce que du coup ça serait Non parce que ça serait Est-ce que c'est de la masturbation ? Euh Ah Non 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 Parce que quand Alors Eh ben Non 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 C'est pas con Alors je suis désolée Ça a tellement dégénéré J'adore Mais question Non mais question ouverte Quand tu te matures Tu penses pas à toi ? Non mais c'est quand même toi qui Tu t'auto-touches Avec tes mains Tu t'auto-touches Mais du coup là Tu te regardes pas dans un miroir en disant Ça dépend des gens qui font ça Je suis sûr Mais oui mais Les auto-sexuels font ça Ils existent les bigots Si vous nous écoutez Non non mais Après chacun son délire Mais moi J'ai le dégoût immense Et puis de me voir dans des positions Que j'aurais pas envie de me voir Euh Euh Ah non dégueulasse Après une version masculine Ah Mon physique C'est pas ton physique Ouais Ça serait un gros con Déjà je pense Mais euh Donc il m'attirerait pas du tout mentalement Mais en vrai Bah voilà Comme dans Loki Effectivement Après bon moi je suis Tom Hiddleston Je me fais l'amour tous les jours Je veux genre c'est évident Mais euh Mais euh Voilà Mais Evidemment Mais je pense que je me dirais Bon écoute Pourquoi ? Est-ce que vous testez ? Vous testez ? Pourquoi pas ? Mais après je pense que je m'entends Je vais être très sale Après je vais pas vous mentir Après bien évidemment Il faut que votre vous soit d'accord Oui Oui parce que le consentement Le consentement entre soi-même C'est important Le consentement c'est important Mais Mais est-ce que tu serais foncièrement attiré par quelqu'un comme ça ? C'est ça la vraie question Parce que ça se trouve tu te détesterais Bah oui Mais rien que de se voir en face Quelqu'un Je sais pas si vous avez déjà dit En fait moi si je me vois moi physiquement en face Je panique très clairement Déjà avant toute chose Après si je me vois moi différent Ou du coup en femme Peut-être que je paniquerais moins Je paniquerais un petit peu quand même Parce que du coup ça veut dire Qu'il y a une existence d'un multiverse quelconque Ou alors que c'est un fou psychopathe Qui essaie de me piéger Avec une copie féminine de moi-même Et du coup il est possible Que la personne qui en face Aie exactement la même réflexion que moi D'ailleurs probablement Bah oui Mais au moins on en discutera peut-être Un petit peu un minimum Tout en n'ayant pas confiance Mais par contre c'est clair et net Que si je vois un moi masculin devant moi Je pense que ça Mais plus loin que ça Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment Quand on te prend Une photo de toi A un angle Où tu n'as pas l'habitude de te voir Vous avez déjà senti Cette espèce de recul Que t'as par rapport à ça En disant Ah putain je ressemble à ça Ou tu n'as jamais vu Que par exemple On prend Tu sais pas Une photo de dos Machin Tu dis attends Mais je ressemble à ça De dos machin Et que du coup Tu te sens un petit peu extérieur à toi-même Ça vous l'a jamais fait ? Et du coup ça fait une sensation Vraiment bizarre Pas très agréable Et en même temps Tu te trouves Pas très attirant Parce que c'est pas vraiment toi Parce que toi T'as jamais vu cette partie-là Toi-même Alors là voir quelqu'un Qui bouge 360 degrés Avec mes traits Avec mon physique Et me dire Ah mais j'ai su comme ça Ah mais j'ai ça Mais mon cul est plat comme ça Et maintenant Enfin ça serait horrible quoi Je pense que c'est traumatisant Vraiment Vraiment de te voir toi En mouvement De te voir tes expressions Tes manières de parler Waouh Ah non Cauchemar On se détesterait Peut-être Je pense que la plupart des gens On se détesterait À part les gros narcissiques Qui se rendent Hier Mais à part des gens Ça serait compliqué Ouais Il y a moyen qu'on se déteste En fait Ça serait intéressant quand même Parce que Autant on dit souvent Que les opposés s'attirent Mais parfois On est quand même souvent Plus potes Avec des gens Qui ont les mêmes Centres d'intérêt que nous Qui ont les mêmes points de vue Que nous sur plein de choses Et qui mieux que nous-mêmes Pour avoir les mêmes points de vue Et les mêmes intérêts que nous Justement Oui mais les moindres points de vue Ça veut pas quelqu'un Qui te ressemble Ton pote il est attiré Par les mêmes choses Mais toi t'es peut-être Un introverti Tu seras extraverti Tu vois Ouais Ah je sais pas moi Je serais pas pote avec moi J'ai fait bugger Ben Non mais pour revenir A la métaphore Enfin au truc sexuel C'est vrai qu'on parlait de ça À la base On parlait de sexe quand même Le cul Parce que peut-être que Si tu rencontres Ton Enfin si Si on te dédouble Mâle ou femelle Peu importe Et que Et que tu dois faire du sexe Enfin que tu dois Il y a un malade Qui te force A baiser avec toi-même Pendant qu'il filme Même admettons Ça marche que si l'autre Est du même sexe que toi En l'occurrence Ah oui ok Mais admettons que c'est ton truc Admettons que t'as envie de le faire Il y a aussi la problématique De savoir que tu te dis Ouais il y a personne Qui serait mieux placé Que toi-même Pour savoir ce qui te fait plaisir C'est pas faux Sauf que peut-être Sauf que peut-être Tiffany va gerber là Pour le décrire un petit peu Sauf que peut-être Toi Et ouais Sauf que Il y a peut-être un délire aussi Qui est celui de Toi Ce que Enfin ce que t'aimerais bien Qu'on te fasse C'est peut-être pas le genre de truc Que t'as envie de faire aux autres Ah oui c'est pas faux De ouf Ouais moi c'est ce que je suis en train de me dire La réflexion En temps direct Et je me dis Merde Merde C'est peut-être C'est peut-être compliqué Le fait d'avoir un rapport A son corps soi-même Même si c'est toi Enfin toi Ce sera un rapport D'autrui à toi Autrui à toi Ce sera jamais ton rapport A toi-même Sauf si tu peux avoir Les mêmes sensations En même temps Et auquel cas Ce serait vraiment très chelou Du coup Non c'est bon Donc je pense que Encore une fois Encore une fois C'est les mêmes personnes Mais à partir du moment Où tu dissocies Les deux consciences A partir du moment Où t'en crées une autre En face L'expérience C'est juste l'expérience Chacun accumule une expérience Qui est différente A partir du moment X Et à partir de là C'est plus les mêmes personnes C'est ça Non mais je suis tout à fait d'accord Ce qui signifie En fait Si tu as un équivalent Féminin ou masculin En face de toi Et que vous apprêtez A coucher ensemble Tu couches pas vraiment Avec toi-même Tu couches avec une autre personne Qui te ressemble légèrement Oui mais si c'est De notre sexe Mais si c'est du même sexe Et si c'est du même sexe Peut-être que t'es pas La même personne non plus C'est juste que physiquement T'es pareil Ce serait une variante Tiffany par exemple Tu vois Tu aurais pas vécu Elle aura le même caractère Que moi Elle aimera les mêmes fringues Peut-être pas forcément Ça dépend à quel moment La variance s'est faite Putain mais en plus Elle a 12 ans Alors là Mais non mais je veux dire Elle a ton âge C'est pas de la pédophilie C'est juste qu'elle a ton âge Oh mon dieu Mais la variation s'est faite Quand t'étais plus jeune Genre je sais pas A 50 Avec un truc qui fait Que tu deviens une autre personne Ah oui d'accord Non mais là Si on part du principe Qu'on nous dédouble là Maintenant toi et moi Ok Maintenant Maintenant Pam On est Le temps que je fais Fini cette phrase La personne que t'as dédoublée Ah oui elle a déjà vécu autre chose Elles ont déjà vécu autre chose C'est déjà des personnes différentes C'est déjà des personnes différentes Et plus on va vivre de temps Plus elles seront des personnes différentes Bien évidemment Donc en fait En gros Tips Si vous tombez sur votre double Attendez une dizaine d'années Avant de baiser avec lui Ouais Histoire qui est bien dédifférente Et vous vous sentiez pas Et après c'est parti Après c'est bon C'est vraiment Voilà Mais du coup Si on part encore dans ce principe là Allons plus loin On disait Bah là en même temps T'as une personne en face de toi Qui sait que ce que t'aimes Machin machin Mais si du coup Vous vous dédoublez Bah en fait Elle aimera plus les mêmes choses que toi Peut-être Qu'en fait avec ses expériences Elle aura des délires sexuels Que toi t'as jamais eus Et qu'en fait vous allez revoir Et en plus ça va être naze Déjà tu vas coucher avec toi même Et en plus ça va être nul En plus ça sera naze En plus ça sera naze C'est pour ça que vous choisirez La bonne durée Et pas trop longtemps Bah je pense que ouais Il faut pas trop hésiter Parce que Faut y aller tout de suite quoi Soit il y va tout de suite Si tu veux vraiment vivre l'expérience Non mais après c'est vrai Qu'il y a un truc Genre si toi t'es un peu autodestructeur Je pense qu'il y a une personne Que t'as envie de détester Le plus au monde C'est toi même quoi Et ton double tu le Peut-être qu'il y a des gens Qui se tueraient Ouais Bah oui carrément Ce serait une bonne catharsis De se tuer toi même Mais après tu dois te sentir Très très mal je pense Bah non t'en fous C'est toi même T'as encore envie Bon mais t'as quand même tué quelqu'un Et en plus t'as tué toi même Oui mais en même temps Renouveau Renouveau Je pense que psychologiquement Les dégâts à mon avis Ils sont encore inspirables En vrai je pense qu'on tuerait tous Notre double À un moment ou un autre On supporterait pas On a les mêmes parents déjà Genre c'est Ça on avait les autres frères et soeurs On a les mêmes parents aussi Oui mais là c'est toi Avec les mêmes Enfin tous les mêmes amis Les mêmes goûts Tout Enfin sinon moi J'atturerais peut-être pas Mais en Ça serait comme avoir un jumeau en fait Ouais mais Non c'est pas pareil Parce que ton jumeau C'est ton double Vous avez pas les mêmes souvenirs Justement à partir du moment On se dédouble au final Oui mais bon quand même Tu partages un long moment de ta vie Vous vous tuez du coup Moi je Bah ça partait d'une question innocente Mais on revient sur le meurtre C'est ou le sexe ou le baisse Soit on se baisse C'est l'épulsion On peut pas juste boire un café C'est l'épulsion de vie ou de mort C'est vraiment Putain les extrêmes mon dieu Bah du coup ça montre bien Ce que sont les humains Le sexe ou la mort Tu baises ou tu meurs C'est la mort ou tchétché Mais oui c'est ça Oh mon dieu Non Peut-être que ça n'arrive jamais Oh putain La mort ou tchétché Ah la vache Bon Merci Marc Bah de rien Je me sens très sale Bah écoutez on peut terminer sur le sale J'ai passé la nuit sous la douche Pour laver mon âme Dites nous dans les commentaires Si vous vous baissez vous même Ou si vous vous tuez Parce que vous savez Il n'y a que deux options Donc dites nous Et puis comme ça Ça fait un petit sondage En tout cas moi ça m'a fait plaisir De vous avoir en vrai Ça m'a fait plaisir d'avoir une république C'était très très cool Merci beaucoup Merci Si vous souhaitez également Participer à notre petite causerie Rien ne vous empêche De le faire dans les commentaires De cette vidéo Tout en restant bien évidemment Courtois les uns avec les autres Et si vous souhaitez Découvrir d'autres sujets Il ne vous reste plus qu'à vagabonder Un petit peu partout Sur cette chaîne Parce qu'on y parle un petit peu de tout Et surtout un petit peu de rien N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne A mettre un petit pouce bleu Et à nous suivre Sur les différents réseaux sociaux Merci à vous Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz